Musique Bonjour à tous et bienvenue dans l'Officiel Le Mag. Aujourd'hui, nous vous retrouvons sous la nef du Grand Palais pour visiter Art Paris, désormais rebaptisé Art Paris, Art Fair. Le rendez-vous printanier de l'art contemporain et moderne. Pour l'occasion, 120 galeries exposent durant 5 jours. Pour nous, rencontre avec Guillaume Piance, directeur de cette édition 2012, et découverte en image de ce nouveau cru. C'est parti ! Musique Alors nous sommes ici à Art Paris, c'est la 4ème édition, avec un changement de direction, une nouvelle équipe, un nouveau comité de sélection. Quelle est la nouvelle impulsion que vous souhaitez donner à la foire ? Déjà, il y a un retour à des fondamentaux d'une bonne foire, j'allais dire, c'est d'avoir un comité de sélection et de faire une sélection de galeries. Il y a des galeries que j'appellerais des galeries d'auteurs. Ce n'est pas forcément les ténors du marché de l'art international, mais ce sont des galeries, en tout cas, qui ont une véritable ligne, des lignes artistiques, qui ne sont pas forcément formatées, mais qui sont très personnelles. Et puis c'est vrai que tout le problème de cette foire, c'était sa relation avec la FIAC. Donc, que faire en printemps, qui est un excellent moment pour le marché de l'art à Paris, mais c'est un créneau qu'il faut travailler, et travailler différemment de ce qui se passe en automne. De travailler sur la valorisation, la promotion des scènes artistiques européennes, tout en restant aussi attentif à l'actualité internationale. En deux mots, voilà la stratégie qui a été conduite pour cette nouvelle édition. Alors, parmi les 120 exposants, plus de la moitié sont de nouveaux arrivants. Quel a été l'axe de sélection ? L'idée, c'était déjà de revenir sur les mouvements européens récents, c'est-à-dire qu'il y a effectivement réexaminé l'histoire. Je trouve important de venir aux bases de cette culture, de ce socle européen, qui est très riche, et qu'on a tendance aujourd'hui à ne plus regarder, puisqu'on est tout le temps obsédé par ce qui vient d'ailleurs. C'est cette question du proche et du lointain, c'est qu'on est absorbé par le lointain. Et finalement, autour de nous, il y a quand même plein de choses à regarder aussi. Il y a des villes où c'est bon de revenir, comme des villes comme Dusseldorf, comme Cologne, qui ont des traditions très fortes dans la relation à la collection, avec des écoles qui sont absolument remarquables et qui forment de très bons artistes. Donc, c'était important de revenir à l'Europe. Puis, en même temps, d'aller vers des choses qui sont aujourd'hui des scènes singulières qu'on ne connaît un peu moins. Par exemple, Budapest, ça c'est une volonté d'aller vraiment explorer, défricher des scènes qui ne sont pas forcément représentées en France. Et puis, je pense aussi qu'on est différents parce qu'on affirme des positions très personnelles, très particulières, comme par exemple l'inclusion du design contemporain. J'assiste là-dessus parce que souvent dans les foires, on parle de design, mais en fait, il s'agit de l'antiquité contemporaine. Alors que là, on mise sur un secteur qui est extrêmement pointu et qui joue vraiment sur la frontière entre art et design. Et c'est quelque chose de très original. Vous défendez la création contemporaine artistique russe depuis quelques années déjà. Vous avez contribué à faire connaître de nombreux artistes en France. Et vous êtes aujourd'hui à Art Paris. Quelle est votre œuvre phare sur le stand ? J'ai fait un choix très éclectique avec des cultures différentes. Erwin Olaf, par exemple, qui présente une œuvre, qui est une œuvre très tendue, très silencieuse, qui s'appelle Keyhole. Donc le spectateur est obligé de se mettre en position de voyeur. Il s'agit d'une pièce fermée. C'est toute une intimité symbolique. On a une différence de perception entre l'homme et la femme qui fait les mêmes gestes, exactement autour de l'enfant. De protection, on pense que ça va un peu plus loin, etc. Mais par contre, on n'a pas la même réflexion sur la mère qui va aussi un peu loin. Et en fait, c'est la même chose qui se passe, aussi bien avec l'homme qu'avec la femme, cet enfant, qui a honte. Et toute l'œuvre, il y a dix photos sur la honte qui sont après en dehors de cette pièce fermée. C'est un artiste hollandais qui a une extrême sensibilité. On n'est plus dans le commerce, on est vraiment dans la création. Il y a aussi une artiste hongroise qu'on présente avec une pièce très, très importante qui met comme des icônes une boîte à musique qui fait deux mètres par deux. Une boîte à musique qui révèle l'enfance, bien entendu, et le monde de Disney. Mais Minnie tient un revolver américain. Et le côté masculin, c'est évidemment Mickey, va prendre une kalachnikov. Donc ça a toujours été l'attirance entre la Russie justement et l'Amérique. Mais aussi, ils se sont toujours repoussés. Ils se craignent, mais ils ne s'aiment peut-être pas forcément, mais ils se craignent. Donc ils ont un but commun. Que pensez-vous de l'évolution ? Cette année, il y a vraiment une évolution cette année. Une vraie prise de conscience sur la qualité, sur la création réelle. Et pas systématiquement, forcément, des noms qu'on voit toujours. Mais si ces noms existent, c'est qu'il y a aussi un contenu. Donc c'est très bien. Mais comme ils sont plus jeunes, là il y a peut-être de vraies rencontres à faire différentes. Hier soir, j'ai vu là un public plus proche de la FIAC que les autres années. Et ça c'est certain, je dois le dire, oui. Des gens éclairés, avec des collections, pour vraiment l'art contemporain. C'est un plaisir d'être là parce que les gens sont ouverts et qui ne regardent pas uniquement pour l'image, mais pour le sens de l'image. C'est ici que s'achève l'édition 2012 d'Art Paris Art Faire. Le salon change de visage, offre une autre dimension, une autre ambition. Internationale, plus éclectique et plus proche du design. Nous vous souhaitons une belle semaine, profitez du soleil. Merci.